Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Libertés Financières. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça sert à rien de te priver, de te serrer la ceinture, c'est parti. Alors bienvenue sur la chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies sans te priver. Si c'est ton cas, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes, c'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Si tu veux aller plus loin, je rappelle que j'ai écrit un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, évidemment, parce que la retraite c'est du travail. Dans ce livre, tu découvres toute ma vision de l'investissement, du contexte actuel, de ce qui vaudrait mieux envisager de vite faire pour réussir à s'en sortir. Je rappelle qu'il y a également la version Audible, la version audiobook qui est sortie depuis le 16 septembre. Je l'ai écouté hier et franchement, j'en avais les larmes aux yeux parce que, comment dire, c'est hyper gratifiant de savoir que ton travail, il est lu et qu'en plus, il est en exclusivité chez Amazon. Enfin, vraiment, je me sens très honoré de ça et je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et retours au sujet du livre. Je propose également des séances de coaching et un accompagnement personnel pour ceux qui veulent vraiment apprendre mes stratégies d'investissement dans l'immobilier, dans les ETF et dans les SCPI aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo si vous voulez aller plus loin. Il y a des liens pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et en discuter, voir de quelle manière je pourrais vous aider. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je parle de pourquoi ça ne sert à rien de se serrer la ceinture. Je voudrais être très clair. En fait, la vidéo d'aujourd'hui, j'aurais vraiment préféré faire quelque chose où je te parle des ETF que je trouve les plus intéressants aujourd'hui ou peut-être d'immobilier parce que ça me passionne, l'immobilier. J'adore ça. J'adore l'investissement immobilier. J'aurais préféré te parler aussi de SCPI pour faire de l'immobilier papier. Qu'est-ce qui est intéressant en ce moment ? Mais non, en fait, je reparle encore une fois. Mais tant pis, ce n'est pas grave. On va vraiment enfoncer le clou. J'espère une bonne fois pour toutes de pourquoi ça ne sert à rien de te serrer la ceinture. Il y a une raison très claire à ça. Je l'ai expliqué dans un de mes lives, mais je veux vraiment réinsister là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juin, j'ai été contacté par une journaliste de France Télévisions qui prépare un numéro d'envoyé spécial sur la retraite à 40 ans. Et elle m'a demandé de la mettre en contact avec des personnes qui sont sur ce chemin-là, qui cherchent absolument à avoir leur retraite anticipée. Donc, elle voulait comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière tout ça, voilà. Voir si c'était du pipeau peut-être aussi, ce que je peux comprendre en demeurant. J'ai vraiment passé deux heures avec cette personne au téléphone pour essayer de déconstruire un certain nombre de croyances, notamment celles qui sont relatives au fait qu'il faille se priver le plus possible pour ensuite espérer une hypothétique retraite à 40 ans. Je lui ai expliqué qu'à mon sens, c'est stupide, ça ne sert à rien. Parce que si pour réussir peut-être à prendre ta retraite à 40 ans, il va falloir bouffer des nouilles pendant les 20 premières années de ta vie, c'est un sacrifice que moi, je ne pense pas être super pertinent compte tenu du fait que tout ton pognon que tu aurais économisé, déjà, si tu ne fais que l'économiser, il va se faire démonter par l'inflation. Ça, c'est clair, d'une, de deux, tout ton pognon, tes machins, tes gadgets et tout ça, même ton compte en banque, tu ne les emporteras pas de l'autre côté. On est arrivé sur Terre, poussière, tu repartiras à poussière, sans rien. Est-ce que ça en vaut la peine ? Alors qu'au contraire, essayer de changer le logiciel pour essayer de mettre la valeur sur le temps. Le temps, lui, il passe qu'une fois, c'est foutu, tu vois, chaque seconde est coulée. Ça, c'est vachement plus précieux, quoi. Que tu aies 20 ans, que tu en es 40, que tu en es 50, 60 ou même 80, chaque seconde, elle vaut le coup d'être vécue, savourée, appréciée. Donc, tu vois, j'essaie vraiment d'expliquer ça. Et d'ailleurs, cette mise au point, c'est ce qui m'a justement incité à relancer les lives sur la chaîne, parce que ça m'a tellement, comment dire, ça m'a tellement pris au trip d'essayer d'expliquer tout ça, tu vois, à une personne que je connaissais pas, que je me suis dit, mais au fond, autant relancer les lives et puis le faire comme ça, comme je peux le faire avec vous pendant les sessions de live. Alors, je n'en ai pas fait cette semaine, j'essaierai d'en faire une la semaine prochaine. Je fais ça le mercredi, normalement. Bon, voilà, c'était ça vraiment le truc. Donc, j'explique ça, tout ça à la fille. Et en plus, elle a eu mon livre, donc Un salaire sans rien faire, ou presque. Donc, je veux dire, j'ai vraiment essayé d'être super clair. Alors, comme elle m'avait demandé si je connaissais des personnes, j'en avais parlé à quelques membres du programme d'accompagnement, si ça les tenterait. Il y en a qui m'ont dit, ouais, bon, sur le principe, je ne sais pas, ouais, à voir. Et j'avais bien précisé que moi, je ne pouvais pas m'engager à ce que ce soit fait dans un, comment dire, dans une optique bienveillante. C'est ça le truc. Parce que ce n'est pas moi qui le fais. Voilà, c'est évident. Si c'était moi qui le faisais, ben, je sais ce que je ferais. Et la manière avec laquelle j'aborderais les choses. Et évidemment, quand tu connais les personnes à qui tu t'adresses, avec qui tu fais les choses, on est dans un climat beaucoup plus de confiance, quoi. Enfin, voilà. Alors que là, ben, tu sais que ce n'est pas toujours évident de te dévoiler. Et surtout quand il s'agit de questions aussi personnelles que ton mode de vie, que ton argent et que peut-être même ta famille, tes proches, ont peut-être du mal à te comprendre. Donc c'est sensible, ces questions-là. C'est intime, c'est ça que je veux dire. Donc pour faire très simple, j'essaye d'expliquer à cette personne, comme je te l'explique, comme je vous l'explique, qu'au bout du compte, vaut mieux avoir une approche épicurienne, en quelque sorte, tu vois, épicurienne, épicurienne, mais raisonnable, profiter de la vie, se faire plaisir, se faire des plaisirs, en étant raisonnable, en mettant la valeur justement sur des manières de vivre qui vont te permettre de ne pas trop dépenser au quotidien. Voilà, ça, ça a l'air bête, mais c'est pour moi le cœur du réacteur. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, apprendre à faire travailler ton argent à ta place, investir ton argent intelligemment, jusqu'à ce que tes investissements parviennent. C'est un objectif, ça ne veut pas dire que tu vas automatiquement l'atteindre tout de suite, mais c'est un objectif qu'il faut se fixer. Essayer de compenser le plus possible tes besoins d'argent. Donc d'un côté, on diminue, de l'autre côté, on augmente. Voilà, quand tu as compris cette mécanique-là, je veux dire, tu as tout compris. C'est ça le cœur du réacteur. Et après, tout le reste, quel ETF choisir, quel investissement en bourse, quelle manière, tout ça, je veux dire, c'est de la tambouille, c'est de la cuisine, c'est de la technique. Et la technique, ça s'apprend, ça s'acquiert. Par contre, le fond, l'état d'esprit avec lequel aborder les choses, ça, ce truc-là, il faut le comprendre le plus tôt possible. Il y a des concepts au travers de ça, que j'explique dans le bouquin, qu'il faut vraiment essayer de capter. C'est quoi l'effet de levier ? C'est quoi les intérêts composés ? Comment on les met en action ? Comment on active toute cette mécanique intelligemment, sans prendre trop de risques ? Enfin, compte tenu, bien évidemment, de ton aversion au risque. Là encore, il s'agit de questions personnelles. Je vais te lire le début du bouquin, tu vois, parce que j'ai vraiment essayé d'être clair. Alors, je te lis le début, c'est l'introduction, tu vois. J'ai voulu commencer avec une citation de Coluche, que j'aime bien, que tout le monde aime bien. Quand j'étais petit, à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Enfin, surtout les 30 derniers jours. Ensuite, encore un. Encore un, le fameux encore un qu'il faut essayer de dépasser, quand on fait un livre sur l'indépendance financière. Encore un. S'il y a bien un concept galvaudé aujourd'hui, c'est celui de la liberté financière. Il suffit de faire une recherche sur Internet pour se rendre compte que cette perspective en fait rêver beaucoup. Et au fond, c'est bien normal. Qui n'aura jamais rêvé de gagner sa vie sans travailler ? Faut-il pour autant se priver et souffrir pour devenir libre ? Vous vous demandez probablement l'intérêt d'un énième ouvrage sur ce sujet. Ce livre est fait pour vous, si vous avez compris que chaque seconde découlée est perdue à jamais. Je ne peux pas être plus clair. Il faut donc en profiter, car vous êtes peut-être contraint d'échanger votre temps de vie contre de l'argent pour un employeur ou une entreprise dans la politique. Et le comportement n'en sont pas ou plus compatibles avec vos convictions. Pour vous en sortir, vous vous dites sûrement qu'il faut faire des sacrifices. Peut-être même que vous vous privez depuis des années. Même en vivant en dessous de vos moyens, vous devrez obtenir des revenus alternatifs pour vous affranchir de votre emploi et mettre votre famille à l'abri du besoin. Je ne vais vous apprendre à devenir ni millionnaire grâce au web, ni le plus riche du cimetière. Je ne vais pas non plus vous faire rêver à coups de stratégies américaines à la mode, comme la méthode FIRE, le mouvement FIRE pour Final Turn Independence Retire Early, que l'on pourrait traduire par Indépendance Financière Retraite Précoce. Car au-delà d'être un jeu de mots anglo-saxon, puisque to be fired signifie être viré en anglais, cette méthode s'adresse à des personnes qui viennent souvent de milieux aisés et ont des emplois très bien rémunérés. Ce qui n'est peut-être pas ton cas d'ailleurs. Ni, tu vois ce que je veux dire. On essaye de faire des choses réalistes. Donc, ces personnes choisissent de sacrifier les plus belles années de leur vie en se privant pour épargner le plus possible. Certaines d'entre elles démissionnent ensuite pour devenir parfois les esclaves de leurs investissements. Je dis parfois, pas toujours, évidemment. Je ne pense pas que cela en vaille la peine, car je refuse de me priver. Ce livre est donc un concentré de conseils simples et pratiques pour vous faire gagner des milliers d'euros. Il vous aidera à faire plus d'argent avec moins, à retrouver la maîtrise de votre temps et de vos finances, tout en réduisant votre impact sur l'environnement. « Cet ouvrage est celui qui m'a manqué quand j'ai commencé à investir. Je n'avais alors aucune idée du fonctionnement de l'argent, et je pensais juste qu'il fallait que j'en accumule. » Voilà. Ça, c'est le premier paragraphe de l'introduction du bouquin que j'ai écrit. Donc, j'ai essayé d'emblée de me remettre les choses au point. Donc, la journaliste reçoit tout ça, et je reçois un email. Je reçois un email la semaine dernière. Déprimant, quoi, tu vois. Bon, je vous le dis. « Bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé un message vocal tout à l'heure concernant le sujet que je prépare sur les personnes qui aspirent à arrêter de travailler le plus tôt possible. Il a été accepté par notre rédaction. Du coup, je suis à la recherche d'une personne qui serait actuellement dans le processus. Écoute bien. Une personne qui a encore un travail, et qui se sert la ceinture dans le but d'investir et de s'arrêter de travailler d'ici quelques années. Est-ce que vous auriez des contacts de personnes dans ce cas-là ? Donc, en fait, si tu veux, cette journaliste me recontacte pour faire son casting, en me demandant des gens, de lui donner des noms de gens qui se serrent la ceinture. En fait, c'est hyper frustrant parce que je me dis qu'elle n'a rien compris et que tout le temps que je lui ai consacré, c'était pour rien. Ça n'a servi à rien. Alors, je lui ai quand même fait une réponse. Je vais te lire la réponse. Bonjour. Je ne vais pas dire son nom ni son prénom, peu importe. J'ai reçu votre message et j'ai essayé de vous rappeler. Bon, bref, je pense qu'il y a un malentendu. Les personnes que j'accompagne et qui suivent ma chaîne sont pour l'immense majorité des épicuriens qui croquent la vie. Aucun d'entre eux ne se serre la ceinture. Du moins, j'espère. En tout cas, je te le dis encore une fois, si tu te serres la ceinture, si tu te prives absolument, désabonne-toi, va sur une autre chaîne parce que je ne vais pas t'apprendre à faire tout ça, ça ne vaut pas le coup. Au contraire, ils font preuve de bon sens au quotidien et économisent tout en se faisant plaisir car ils savent que la vie ne passe qu'une fois et qu'elle vaut bien le coup d'être vécue. En somme, ils préfèrent s'acheter des moments plutôt que de se définir à l'aune de leur possession. En prenant quelques bonnes habitudes, ils économisent des milliers d'euros sans se priver. Je pense vraiment que si vous cherchez une personne qui se serre la ceinture, alors vous allez vite tomber dans une forme de caricature. C'est justement ce que j'explique dans mon livre. Donc voilà, je vous le redis encore une fois, vous ne serrez pas la ceinture. Si vous voulez faire des trucs spectaculaires, genre, je ne sais pas, vivre avec, manger que des petits pois ou que des boîtes d'épinards ou vivre avec uniquement deux pantalons, faites-le. Mais bon, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, on est quand même obligé de se faire plaisir. Et on est aussi obligé de s'acheter des choses. Je pense qu'au-delà des choses un peu rigolotes et spectaculaires qui peuvent vite tourner au ridicule, ce qui est vraiment important, c'est que dans votre quotidien, vous sachiez où est-ce que va chaque euro de votre porte-monnaie. Mais si vous contrôlez vraiment le chemin que prend votre argent, tu vas mieux réussir à comprendre là où tu as peut-être fait des bêtises parfois et là où tu pourrais t'améliorer. Ce n'est pas si compliqué, enfin, d'arriver à gérer cet argent dans cette optique. Faire un budget, arriver à vraiment comprendre la mécanique. Et pour le reste, eh bien, effectivement, il va falloir te former, il va falloir apprendre, monter en compétences justement pour apprendre à investir, pour apprendre à le faire travailler à ta place. Je répète encore une fois, c'est très simple dans un sens. On réduit, on comprime, on compresse, ça s'appelle ça comme tu veux. De l'autre côté, on augmente et on diversifie les revenus intelligemment. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle est claire, mais au moins, tu vois, je l'ai fait la clarification. Voilà, on ne peut pas dire que je suis là pour vous inciter justement à vous priver et espérer arriver à prendre votre retraite le plus vite possible. Ce que je veux te dire, c'est que si ta retraite anticipée, tu ne la prends pas à 40 ans, mais à 50 ans ou même à 55 ans, ben pourquoi pas quoi ? Je veux te dire, 40 ans, c'est peut-être un objectif pour certains qu'on peut essayer de se fixer ou vers lequel on peut essayer de tendre. Mais moi, je préfère peut-être, c'est peut-être mieux, tu vois, de travailler un peu plus longtemps en étant un peu moins mal, tu vois, plutôt que de se serrer la vis. Encore une fois, on connaît tous des personnes au quotidien qui se sont serrées la vis pendant toute leur vie, tu vois. Et il arrive à l'âge de la retraite et le pauvre, il tombe malade ou la pauvre. Et puis, ben, tout son argent, toutes ses économies, il n'en aura jamais vu la couleur. C'est les héritiers, les enfants, les petits-enfants qui vont en profiter. Est-ce que ça vaut le coup ? Réfléchis vraiment à cette question. Est-ce que ça vaut le coup ? Si tu penses que ça vaut pas le coup, eh bien, t'es au bon endroit. Voilà. Si tu penses que, justement, chaque instant vaut le coup d'être vécu, eh bien, t'es au bon endroit. Si au contraire, tu penses qu'il faut absolument se mettre mal et se priver et vivre comme un malheureux pour espérer peut-être demain arriver à avoir une meilleure vie, eh bien, continue à espérer, mais sans moi. Voilà. C'était Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si t'as aimé la vidéo, ben, il faut me lâcher un pouce parce que ça permet de mieux la faire apparaître sur YouTube avec l'algorithme. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est la manière la plus efficace pour faire grandir la communauté. Et, ben, voilà. J'espère que tu comprends mon point de vue. Même si c'est pas peut-être celui qui est le plus attendu, je ferai d'autres vidéos, bien entendu, pour vous dire comment investir, comment faire des belles opportunités avec ceci, cela, tu vois, plein de trucs pour économiser. Mais ce sera toujours avec l'optique de ne jamais se mettre dans une situation de souffrance. Et encore une fois, le curseur, il n'y a qu'une seule personne qui peut le fixer où est-ce qu'il faut le mettre, c'est toi. C'est tout. C'est des questions qui sont très personnelles. Et retiens bien une chose, c'est que personne, personne n'a le droit de te juger ni de te dire ce que tu dois faire ou pas faire avec ton argent. T'as de compte à rendre à personne. C'est pas plus compliqué. Voilà. Très bonne journée. A très bientôt. Merci, salut et ciao.